Je lis du livre de Jean, chapitre 13, au verset 16 qui suit. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni la porte plus grand que celui qui l'a envoyé. Prions. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, voici Jésus qui fait une déclaration forte et intéressante, très riche. Nous essaierons de comprendre ce qu'il dit. Car nous voulons joindre notre souhait à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Car c'est lui qui nous dirige dans toute la vérité. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Tu te rappelles, nous avons vu ensemble, lorsque Jésus dit une chose deux fois, c'est parce qu'il y a une affaire qui est ferme, une affaire qui est arrêtée. Que dit Jésus ? En vérité, en vérité, en vérité, il voudrait attirer notre attention. En vérité, en vérité. Nous pourrions dire, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Il voudrait attirer notre attention. Il continue en disant, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ça sonne logique. Oui, le serviteur est le Seigneur. Le propriétaire de la maison est le serviteur. Le serviteur n'est pas plus grand, d'accord. Mais pourquoi il dit ça ? Il continue en disant, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Non, l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Comment tu comprends ça ? C'est du chinois pour toi ? Non, c'est facile. Regarde, il te dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ce qui veut dire que le serviteur est toujours à sa place. Il est serviteur. Et son Seigneur, ou le propriétaire, c'est lui qui donne les ordres. Que fait le serviteur ? Dis-moi. Le serviteur ne fait qu'obéir. Par exemple, j'ai une servante et j'ai envie de manger ce midi un dombré végétarien. Je dis à celle qu'on appelait anciennement la servante pour ce midi, je veux un dombré végétarien avec de la farine manioc en dessert. Je voudrais de blanc manger coco en crudité concombre, carottes et puis un peu de chou. Je m'en vais. Quand je reviens, que dois-je voir sur la table ? Exactement ce que j'ai dit à la servante. « Elle ne peut pas faire sa volonté dans ma maison. » Quand Jésus dit que l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, en clair, comme la servante, l'apôtre doit obéir à celui qui l'a envoyé. Et qu'a-t-il donné comme homme, Jésus ? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Jésus nous rappelle que nous sommes des serviteurs. Jésus nous rappelle que nous sommes à son service, que ce n'est pas à nous de faire ce que nous voulons, mais nous devons obéir à sa parole. Merci Seigneur de faire de nous des enfants obéissants. Aide-nous à fuir toutes celles et ceux qui nous invitent à faire le contraire de l'enseignement biblique. Et que chaque jour, nous puissions compter sur tes promesses. Fais-nous du bien au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.